Salut tout le monde ! Fière et puissante, Yennefer de Vangerberg est connue pour sa beauté et ses capacités magiques. Mais elle a dû traverser l'humiliation, la trahison et une douleur incroyable pour devenir ce qu'elle est. Aura-t-elle ce qu'elle veut à la fin de son voyage ? Et est-ce que ça vaut le prix qu'elle doit payer ? Un jeune couple s'embrasse derrière une grange. Quand ils entrent à l'intérieur, ils voient leur père, une gentille fille bossue aux yeux violets. Ils se moquent tout de suite de la pauvre fille. Elle supporte docilement les insultes et ferme les yeux. Quand elle ouvre à nouveau les yeux, elle se retrouve entourée de voûtes de pierre avec des rangées de crânes et d'os. Un beau jeune homme la remarque. La jeune fille est surprise quand il lui dit un fait étonnant. C'est sa magie qui l'a amenée ici, à Torlara, à Aretuza. Car d'une manière ou d'une autre, elle a créé un portail. Cependant, il ajoute qu'une femme mystérieuse, qu'il appelle simplement Elle, va maintenant la chercher. L'homme prend une bouchée d'une fleur et il ouvre un nouveau portail qui la ramène à la maison. La jeune fille apprend son nom, Istred, et elle se précipite dans le portail sans dire son nom à elle. Quand la jeune fille rentre à la maison, elle fait face à plus d'humiliation. Cette fois, de la part de son père, quand un chariot arrive soudainement à leur maison. Une dame bien habillée interroge l'homme sur le prix du cochon. Mais au lieu de payer 10 marks, elle ne lui en donne que 4. Et pas pour l'animal, mais pour sa belle-fille. Après avoir conclu un marché, la sorcière emmène la pauvre fille avec elle et l'enferme dans une pièce. La jeune fille, en pleurs et vêtue de vêtements sales, regarde son reflet déformé dans le miroir. Accablée de désespoir et de colère, elle brise le miroir et en tient un morceau contre son poignet, incapable de supporter son destin cruel plus longtemps. « Tu peux vivre ! » Ses mots réveillent Yennefer. Sa ravisseuse, Tissaïa de Vries, rectrice de l'académie magique d'Arituza, se présente. Allant droit au but, elle dit à la fille de la rencontrer dans la serre. Ici, la formation des futures sorcières commence. Tissaïa explique les principes de base de la magie à ses élèves. La magie est une force volatile et omniprésente. Mais ses apprentis ont réussi à l'exploiter. La fille Bossu, Annika, Fringilla, Sabrina et plusieurs autres, ont toutes montré leur aptitude à canaliser cette force. Cette aptitude a causé des ondulations qui ont atteint la rectrice de l'académie de magie. Mais ça ne suffit pas. Les élèves doivent acquérir un sentiment d'équilibre et de contrôle. Sur la table, ils trouvent tout ce dont ils ont besoin pour le premier test. Une fleur et une pierre à soulever sans toucher. Les élèves essaient le sort. Et Fringilla accomplit la tâche sans effort. Par contre, c'est comme si sa main était décédée. La rectrice s'en sert comme d'un exemple de l'équilibre. Dans leur art mystique, on obtient quelque chose en donnant quelque chose. Pour lancer le sort, il faut exploiter l'énergie de la fleur. De son côté, la fille Bossu échoue malgré tous ses efforts. Elle imite même l'action d'Estrède de consommer les pétales. Ce qui attire l'attention de Tissaïa. Elle suggère subtilement que l'aspirante sorcière ne devrait pas avoir pitié de la plante. En réponse, la fille quitte silencieusement la salle de cours. Quand elle entre dans la salle de pierre de la tour de l'académie, elle y trouve le jeune mage. Comme s'ils continuaient leur première conversation, elle lui dit son nom. Et c'est la première fois qu'on l'entend aussi. Les cours à l'académie se poursuivent. Assises l'une en face de l'autre, les filles tentent de plonger dans les pensées de leur adversaire et de découvrir leurs peurs les plus profondes. Yennefer, de son côté, manque de confiance en ses propres capacités, malgré le soutien de son amie. Après être restée là jusqu'à la tombée de la nuit, elle ne fait que deviner au hasard. Tissaïa la réprimande pour avoir menti et n'avoir pas réussi à exploiter la magie. Et puis elle exprime la peur la plus profonde de Yennefer. Même si elle était belle, personne ne l'aimerait. Yennefer parle de son fiasco d'apprentissage avec Istredd dans leur sanctuaire de pierre. Il encourage sa nouvelle connaissance du mieux qu'il peut et il l'invite à pratiquer sur lui. De manière inattendue, ça fonctionne. Dans son esprit, elle voit les images, les sons et les goûts que Istredd imagine. Le lien entre les deux devient plus fort. Par une nuit agitée et orageuse, Tissaïa convoque à nouveau ses élèves. Ils se rassemblent dans une tour, où la foudre frappe sans relâche. Attraper la foudre dans une bouteille est un nouveau test de leur maîtrise du chaos. Doralis est la première à essayer, mais elle se fait frapper et s'évanouit. La bouteille dans les mains d'Anika explose quand elle a presque capturé la foudre. Yennefer absorbe la décharge avec son corps, puis elle reçoit une autre dose d'humiliation. Et quand Sabrina réalise la tâche sans aucun mal, Yennefer ne peut plus contenir sa colère. Un courant électrique s'échappe de sa main, directement vers la rectrice. Celle-ci dévie facilement l'attaque. Après la leçon, Tissaïa réprimande Yennefer pour son manque de maîtrise de soi. Les mages et sorcières portent une grande responsabilité. Et il n'y a guère de place pour une telle attitude ici. La jeune sorcière rend de nouveau visite à Istredd. Elle lui dit que Tissaïa a appris leur relation et qu'elle va maintenant renvoyer la fille à la maison. Après une conversation sincère, le mage lui révèle les secrets de ses recherches. Cette tour, Torlara, a un nom elfique pour une raison. Les elfes ont construit toutes les forteresses d'Aretuza bien avant la fusion de leur royaume avec les mondes des humains et des monstres. Par la suite, ils ont enseigné l'art de la magie à l'humanité. Mais en retour de leur bonté, les elfes ont été brutalement massacrés avant de devoir faire face à la persécution. Le mage donne la fleur de leur première rencontre à Yennefer. La légende dit que cette fleur ne pousse que là où du sang ancien a été versé, juste en goûtant un pétale. Yennefer ouvre facilement le portail avec un sort. Elle doit partager un secret en retour. Son vrai père était un demi-elfe et il est mort pendant la grande purification. Les caractéristiques physiques de la fille, la magie et le traitement injuste ont été héritées par ce sang. Suite aux révélations surprenantes, ils partagent un baiser passionné, déclenchant une relation amoureuse secrète. Plus tard, elle montre la fleur à Tissaïa, car la rectrice voulait s'assurer que la fille était capable de se contrôler. Mais Istredd agissait également sous les ordres de quelqu'un d'autre. Il rapporte ce qu'il a appris sur Yennefer au chef de Banhard, l'académie de magie masculine. Quelques temps plus tard, Yennefer entend la rectrice convoquer les autres filles. Utilisant la fleur, elle se téléporte dans une grotte rocheuse aux eaux rougeoyantes. Devant ses yeux, Tissaïa transforme les filles en anguilles, une à une. Il s'avère que c'est ce qui attend les étudiantes qui ne savent pas maîtriser le chaos. Elles sont placées dans cette piscine pour fournir de l'énergie magique à l'académie. Quand on revoit la jeune sorcière, elle embrasse ses désirs avec son amant dans leur secteur familier. En fin de compte, ils reçoivent une salve d'applaudissement du public. C'est une illusion ingénieuse conçue par la fille pour ajouter de l'excitation. Au fur et à mesure, Istredd et Yennefer discutent de la fin de leur formation et de leur avenir. Istredd servira dans le royaume de Téméry, explorant les ruines. Yennefer a l'intention de servir à la cour du roi Daedirn. Elle est préoccupée par le rite de l'ascension. Contrairement aux autres, elle n'a pas pris sa décision sur l'apparence qu'elle veut avoir dans sa nouvelle vie. Les mêmes pensées la hantent par la suite aux essayages des vêtements. Le mage, maître non seulement des costumes, mais aussi des transformations corporelles, est à la recherche d'une tenue pour Yennefer. Si Saïa interrompt ses pensées, en privé, il aide Yennefer à regarder à l'intérieur de son cœur et à voir la version parfaite d'elle-même dans son reflet. Tout en admirant la robe, Yennefer apprend que sa tenue a été changée, ainsi que sa mission. Le conseil des mages a déterminé qu'en raison de l'origine elphique de Yennefer, elle devrait plutôt aller à Nilfgaard, car son pays d'origine, où elle était censée servir à la base, ne bénéficierait pas de sa présence. Le conseil des mages a déterminé qu'en raison de l'origine de Yennefer, elle devrait plutôt aller à Nilfgaard, car son pays d'origine ne bénéficierait pas de sa présence. Cette décision découle du fait que leur partenaire commercial, Sintra, a un fort préjugé envers les elfes. Pour Yennefer, c'est juste un autre coup porté à son égo. Tissaïa ne parvient pas à le démontrer comme sa propre décision ou à enjoliver la raison de la réaffectation de Yennefer. Cependant, la rectrice laisse entendre qu'elle n'est pas celle qui a révélé le secret de l'origine de Yennefer au concept. Yennefer ne se présente pas à la cérémonie du conseil. Istred la trouve dans la tour et il découvre qu'elle sait qu'il a trahi son secret. Elle espère convaincre le conseil de changer d'avis avec l'aide de son père. Istred prétend que c'est inutile, mais comme c'est lui qui a causé tout ça, Yennefer ne veut pas écouter ce qu'il a à dire. Mais il est conscient qu'elle l'espionne aussi. Il va rejoindre le groupe de recherche et il demande à sa bien-aimée de venir avec lui. Mais elle se moque de ce rêve qui ne se réalisera jamais. Après la dispute, la sorcière se rend chez le maître de l'initiation, tandis que la salle accueille un bal avec des mages et des rois. Elle est prête à subir la transformation, même si cela signifie endurer une douleur immense. Le mage accepte. Après la transformation, Yennefer ne pourra plus avoir d'enfant. Mais elle est prête à tout pour changer sa vie. Elle veut seulement laisser sa couleur inhabituelle des yeux et les cicatrices sur ses poignets de sa première nuit à l'académie. Pendant ce temps-là, les invités au bal sont occupés à danser et à faire la fête. Personne n'entend ses cris. La nouvelle apparence époustouflante de Yennefer captive tout le monde à la fête et en particulier Istredd. Elle s'est transformée en une beauté saisissante. Le roi Daerdin se trouve incapable de résister au charme magnétique de la fille native de Wengerberg, une ville de son royaume. Il abandonne sa sorcière assignée, Fringilla, pour une danse avec cette femme fatale captivante. L'ancienne fille bossue déjoue astucieusement tout le monde et elle atteint avec succès ses objectifs. Ça fait 30 ans et Yennefer se retrouve maintenant à l'intérieur d'un chariot accompagné de gardes alors qu'il se fraye un chemin à travers la forêt d'hiver. Elle voyage aux côtés de Calice, la femme du roi, qui rentre chez elle en Lyrie. Il voyage avec un bébé, une princesse nouveau-née. La seule attente du mari de Calice, c'était qu'elle lui donne un héritier masculin, quelque chose que Calice n'a pas réussi à faire. La jeune femme est curieuse de la vie de la sorcière, mais Yennefer n'en est pas aussi ravie. Elle est satisfaite de son statut social, mais pas de la routine monotone de son travail. Soudainement, des lames tranchantes percent les parois du chariot. Dehors, les cris et les bruits de lutte peuvent être entendus. Quand il se calme, les filles trouvent les corps des guerriers et des chevaux à l'extérieur. Un seul des gardes a survécu. Il regarde avec horreur une grande silhouette vêtue de noir. À côté de lui, se trouve un monstre arthropode avec des lames au lieu des jambes. Ils s'échappent par le portail et finissent dans un désert. Yennefer explique que l'assassin en est après la reine. Calice n'est une nuisance pour son mari si elle ne peut pas avoir de fils. L'assassin les rattrape ici aussi. Les femmes s'éloignent à nouveau avec l'enfant, mais le dernier soldat tombe également en proie aux monstres. Dans une ville pluvieuse, Yennefer tente de trouver une balise sur Calice qui pourrait aider l'assassin à les trouver, peu importe où ils sont. La chasse se déplace dans les montagnes. La reine brise l'ornement perfide après tout et elle gronde l'enchantresse pour sa négligence. Bientôt, l'assassin les rattrape. Par le son familier du portail, Calice réalise rapidement que Yennefer l'a laissé seul avec le bébé dans ses bras. Elle implore la miséricorde en échange de l'enfant, mais le poignard de l'assassin met fin à la vie de la reine. L'animal de compagnie du meurtrier se précipite vers sa fille, mais il se fait déchirer en morceaux. Yennefer est revenue pour l'enfant. Quand elle est à mi-chemin à travers le portail, une dague vole vers elle, perçant le bébé qu'elle a essayé de sauver. Elle franchit le portail et se retrouve sur une plage paisible, où les vagues chuchotent doucement, mais malheureusement, le bébé n'est plus en vie. Les tentatives pour le sauver sont vaines. Yennefer est épuisée après la longue poursuite et elle ne peut rien faire. Complètement découragée, elle enterre l'enfant directement sur la plage. Assise à côté de l'enfant, Yennefer dit que quitter ce monde avant de réaliser à quel point il est cruel peut même être considéré comme de la chance. Yennefer a quitté la cour après cet incident. Elle a déménagé dans un autre royaume et elle a l'intention de retrouver sa fertilité. Pour ce faire, elle a acheté des potions à un apothicard magique. Mais les prix augmentent et sans le soutien du conseil, elle n'a pas assez. Suivant les conseils d'un collègue expérimenté, elle se rend dans une petite ville pour gagner de l'argent en utilisant ses compétences illégalement. Yennefer loue une chambre et se met au travail. Bientôt, elle a quelques clients. Mais un jour, au lieu d'un nouveau client, les gardes et le maire du village se présentent. Le maire exige le paiement de la taxe de sorcellerie. Yennefer refuse et tend ses mains, gesticulant pour avoir les menottes, tout en arborant un sourire. Dans sa boutique magique, Yennefer déménage dans un manoir luxueux. Là, elle reçoit la visite de Tissaïa. C'est leur première rencontre depuis l'obtention du diplôme. Mais l'occasion n'est pas très heureuse. Le comportement de Yennefer inquiète non seulement la rectrice, mais il attire également l'attention du conseil. Et ça, c'est dangereux. La recherche d'un remède contre l'infertilité est inutile et ne vaut pas la peine. Tissaïa demande à son ancien élève rebelle de retourner à l'académie et de travailler ensemble. Mais Yennefer décline l'invitation. Elle a d'autres choses à faire. Yennefer plie le maire à sa volonté en utilisant la magie. Et son manoir se transforme en un endroit où les gens peuvent se livrer à leur faiblesse. À la recherche du maire, le célèbre sorceleur aux cheveux gris, Géralt de Rive, vient à elle. Yennefer a déjà entendu son nom, mais c'est la première fois qu'elle voit un sorceleur de près. Il attire son attention. Le tueur de monstres raconte que son amie a été victime d'un djinn. Ça suscite l'intérêt de Yennefer. Le ricanement disparaît de son visage. Un djinn. Yennefer agite pensivement, le bouchon du pot magique dans ses mains est réfléchi. Bientôt, elle accepte d'aider le visiteur. Les gens nus se dispersent. Les gens enchantés échappent au contrôle de Yennefer et rentrent chez eux. Yennefer plonge le barde ensorcelé dans un profond sommeil de guérison. Pendant qu'il dort, la sorcière invite le sorceleur à prendre un bain. Mais la proximité n'aide pas à forger un dialogue. Commençant par des remarques caustiques, la conversation se tourne rapidement vers des reproches directs. Géralt vérifie son ami. Dans la chambre, il remarque le bouchon avec le seau de djinn près du lit. Avec un motif similaire par terre. Sentant que quelque chose ne va pas, il veut éloigner le barde endormi. Alors qu'il discute avec Yennefer, celle-ci découvre que le barde a un dernier vœu. Une fois que le djinn l'accorde, il peut être capturé à nouveau. Et c'est ce que la séductrice veut réellement. Elle met le sorceleur sous un sort et elle l'envoie se déchaîner. Après avoir appliqué le motif magique à son ventre, Yennefer attend que Jasquier se réveille. Il ouvre les yeux, sain et alerte. Peut-être que voir une femme nue à côté de lui est ce qui l'a aidé à guérir si vite. Elle lui fait enfin dire son dernier souhait. Puis elle commence le rituel pour capturer la puissante créature. Le barde s'enfuit effrayé. Le rituel ne se déroule pas comme prévu. Malgré tous les efforts de Yennefer, le djinn devient plus fort. Géralt revient pour aider la sorcière. Il se rend compte que les vœux étaient en fait les siens. Elle offre son dernier vœu à Yennefer si elle abandonne son plan insensé. Mais ça ne fonctionne pas, car Yennefer perd le contrôle de son corps. Le djinn qui le possède offre l'accomplissement de ses rêves les plus fous à son maître. La réponse du tueur de monstres est noyée par le hurlement du vent, mais le bruit s'estompe. L'instant d'après, le toit s'effondre sur eux. Le sorceleur et la sorcière se téléportent dans une autre pièce et survivent. Au réveil, ils se disputent immédiatement. Mais leurs émotions enflammées cèdent rapidement la place à une forte passion. Par la suite, le sorceleur s'endort rapidement, emportant avec lui le secret de son dernier vœu. Quelques temps plus tard, il se retrouve à l'auberge Pensive Dragon. Un groupe d'aventuriers courageux se prépare à une quête pour vaincre un dragon vert. En plus du trésor, le tueur gagnera un titre prestigieux de seigneur, décerné par le roi local. Il y a assez de chercheurs de sensations fortes pour former quatre équipes. L'un d'eux comprend Yennefer et un jeune chevalier. Bien qu'à l'origine, il ne voulait pas en faire partie. Géralt reste quand il voyait Yennefer. Malgré les appels de Jaskier, ils rejoignent l'équipe de Borsche. La sorcière est surprise qu'ils se croisent aussi souvent depuis leur première rencontre. Elle justifie facilement pourquoi elle est ici. Elle suit un noble qui veut se faire un nom. Le sorceleur n'est pas convaincu par cette explication. Ensemble, toutes les équipes montent la montagne. Dans les buissons près du sentier, Jaskier voit une bête inhabituelle. Elle semble petite et mignonne, jusqu'à ce qu'elle se lève à sa pleine hauteur. Le sorceleur rassure les voyageurs qu'il est inoffensif. Mais le compagnon de Yennefer dispose quand même brutalement de la pauvre créature. Il continue de frapper la bête même quand celle-ci s'arrête de bouger. La sorcière le regarde avec peur et dégoût et elle conduit le chevalier sur le côté. Elle joue toujours le rôle de la conseillère fidèle quand ils font le camp. Ignorant ses avertissements, le chevalier mange la viande de la bête qu'il a tuée. Bientôt, il se sent malade et il s'enfuit pour répondre à l'appel de la nature. Ceux qui restent autour du feu discutent de l'avancée de Nilfgaard dans le nord. Le chef de la troupe naine dit que ses fanatiques religieux sont redoutables au combat. Borsche note que quelqu'un aurait pu tuer dans l'œuf cette série d'événements. C'est comme s'il était conscient du rôle que Yennefer a joué ou plus précisément, qu'elle a refusé de jouer dans l'histoire récente du royaume. La sorcière détourne son regard et s'endort. Le matin, le corps de son employeur est retrouvé sur la pente, mort et sans pantalon. Quelqu'un lui a tranché la gorge au moment le plus délicat. Maintenant, son compagnon est hors de la course. Le sorceleur rattrape Yennefer et il lui demande pourquoi elle voulait tuer le dragon en premier lieu. Il s'avère qu'elle croit au mythe du pouvoir de guérison du cœur du dragon. Geralt se rend compte qu'elle veut retrouver la capacité d'avoir des enfants. Il essaie de la dissuader parce que son mode de vie ne convient pas pour élever des enfants. Dans le feu de leur dispute, le sorceleur mentionne l'enfant auquel il est lié par le destin. Son discours semble maintenant hypocrite à la sorcière qui n'a pas le don de la maternité. Le tueur de monstres se rend. Il lui demande de rejoindre Borsh et l'équipe Nen car ils connaissent un raccourci. Ce raccourci s'avère être une planche étroite sur un précipice effrayant. Mais il n'y a pas d'autre moyen d'atteindre le dragon avant les autres équipes. Sans atteindre l'autre côté, Borsh tombe dans le vide. Géralt essaie de le sauver mais le vieil homme se sacrifie pour les autres et les guerrières qui l'accompagnaient le suivent dans l'abîme. Dans un nouveau camping, le sorceleur se rend à la tente de la sorcière. A l'intérieur, il s'avère y avoir une habitation spacieuse avec tout le confort nécessaire. En privé, ils se souviennent de leur rencontre et de leur séparation précédente, parlent de leurs sentiments puis font l'amour. Contrairement à l'habitude qu'ils prétendaient avoir, Géralt se trouve toujours à côté de Yennefer au lit le lendemain matin. Quand ils sont prêts à repartir, Géralt suggère à Yennefer de retourner à l'auberge. Mais elle a toujours l'intention de tuer le dragon. Pendant ce temps-là, les nains sont déjà partis. Yennefer se précipite après eux et elle rattrape les nains à l'entrée de la grotte qu'elle cherche. Elle immobilise ses rivaux avec de la magie et elle entre. Là, repose le corps d'un dragon vert et son oeuf. Les gardes de Borsh, compensées tombées dans l'abîme, apparaissent de l'obscurité. Cet événement surprend la sorcière et le sorceleur qui arrivent. La sortie derrière eux est bloquée par un dragon d'or. Le witcher et sa sorceresse. Bonjour de nouveau. Il salue le couple par télépathie. Les deux guerrières expliquent ce qui se passe. Le dragon femelle a attaqué les habitants parce qu'elle protégeait son oeuf. Elle ne pouvait pas s'envoler avec. Blessée, elle a appelé son cousin doré à son secours. Il a appris les plans du roi pour la tuer. Sous la forme de Borsh, il a cherché Géralt car il savait que les sorceleurs sauvaient les dragons au lieu de les tuer. Un groupe de mercenaires impitoyables atteint la grotte. Ceux qui sont arrivés les premiers sautent dans le combat tandis que Borsh surveille de près l'oeuf précieux. Ce n'est pas une tâche facile mais le sorceleur et la sorcière surpassent les attaquants et protègent avec succès l'avenir des espèces rares. Au cours de leur dernière conversation, le vieil homme rusé persuade habilement le sorceleur de révéler son dernier vœu. Yennefer commence à comprendre pourquoi leurs destins sont entrelacés. égocentriques motivés uniquement par la peur de la perdre et tous ses sentiments n'étaient qu'une illusion magique. Ils se disputent mais leur échange verbal est brusquement interrompu par Borsh qui leur donne une sinistre prophétie. Yennefer ne guérira jamais vraiment et Gérald finira par la perdre. Avec ces mots, Yennefer choisit de partir. Yennefer arrive à Nazair. Ici, elle retrouve Istredd. Son ancien amant est en charge de l'excavation d'un énorme monolithe. Ses territoires ont été saisis par Nilfgaard mais il ne se mêle pas du travail de l'érudit. Ça lui suffit. Yennefer suggère qu'il donne une autre chance à leur relation. Elle accepte maintenant de faire ce qu'il voulait après avoir obtenu son diplôme de l'académie. Mais leur baiser ne change rien. Finalement, Istredd refuse son ancien amour. Elle avait choisi le pouvoir et la puissance au lieu de son cœur et sa propre sincérité. Maintenant, elle n'est plus celle pour qui il a des sentiments. Après son départ, le mage Vilschfortz se présente pour parler à Yennefer. Il l'avertit qu'il est dangereux de rester ici et que Tissaïa requiert ses talents. Yennefer qui a perdu son but accepte de l'accompagner à Aretuza. A l'académie, il s'avère que la rectrice ne l'a pas invité. Cependant, ils ont encore besoin d'un allié contre les armées Nilfgaard. Yennefer est blessée par la tromperie et elle décide de se promener dans les couloirs familiers. Quand elle rencontre les nouvelles élèves, elle parvient à les prévenir. Le pouvoir et la beauté ont un prix élevé. Beaucoup ne sortiront même pas de ces murs. Les jeunes filles sont profondément perturbées par l'histoire des anguilles dans la piscine. De son amitrice, Yennefer apprend l'attaque de Nilfgaard sur Sintra. Les mages du nord se réunissent de toute urgence pour discuter de ce qu'il faut faire. La fille du demi-elfe les rejoint. Les mages sont divisés. Certains ne veulent pas se battre pour Sintra, le royaume qui a toujours été à l'écart. D'autres sont convaincus que la guerre et le reste de ceux qui proposent d'agir veulent appeler les armées des rois du nord à se rallier contre les envahisseurs. Fringilla interrompt soudainement la discussion. Elle assure à tout le monde que Sintra est le seul but de l'invasion. Elle demande aux autres de rester en dehors du conflit. Tissaia rétorque que la menace n'est pas purement politique. Les mages de l'agresseur du sud ont violé les principes et les fondements même du conseil. Pourtant, la plupart des mages décident de rester neutres. Mais ceux qui veulent se battre restent fermes. Yennefer accepte de les rejoindre. Please. Have you ever used that word before ? Au total, une soixantaine de mages se rassemblent pour combattre. Ils se rejoignent sur la colline de Sodden. Il y a une route au nord ici. A travers laquelle, l'armée ennemie se déplace. Les mages occupent une ancienne forteresse elfique sur une colline. Les préparatifs pour la bataille commencent. Les habitants des terres environnantes sont également venus aider. Leur but est de tenir pendant au moins deux jours. Jusqu'à ce que les forces des rois du nord arrivent. Yennefer passe la soirée dans des conversations intimes avec ses amis et son ancien mentor. C'est le calme avant la tempête. Se réveillant dans la nuit, Yennefer lève les yeux vers le ciel et elle voit une boule de feu voler directement vers les mages endormis. La sorcière parvient à détourner la boule de feu. Les projectiles suivants se fracassent également dans la barrière magique. L'élément de surprise est perdu et il n'y a plus d'attaque dans la forteresse jusqu'au matin. A l'aube, il s'avère que la moitié des défenseurs ont fui. Ceux qui restent peuvent voir un brouillard suspect envelopper la forêt. Ça signifie que la bataille ne fait que commencer. Les assiégeants passent à une attaque frontale. Du haut de la tour, Yennefer voit tout le champ de bataille. A l'aide de la télépathie, elle coordonne les actions de ses collègues sorcières. Toutes sortes de magies sont employées. Des champignons vénéneux aux flèches enchantées. Ils arrêtent l'avancée des soldats. Le commandant Nilfgaard envoie une unité sur le flanc. Lorsque les soldats partent, le commandant est attaqué par Vilschfortz. Mais une tentative soudaine de tuer le commandant se transforme en un combat difficile. Le mage perd rapidement sa force. Finalement, l'ennemi le jette en bas de la colline. Les défenseurs subissent des pertes sur tous les fronts. Les assaillants pénètrent dans la forteresse. Les mages et sorcières que Yennefer connaît depuis des décennies périssent sous ses yeux. Les défenses sont brisées et Tissaia part négocier avec Fringilla. Mais elle tombe dans un piège. Pendant ce temps-là, les forces des assiégés diminuent rapidement. Tout ce qui reste de leur détermination est balayé dans une série d'explosions qui couvrent la forteresse. Dans la fumée, seule la sorcière blessée reste sur ses pieds. Elle erre sur le champ de bataille, impuissante, à la recherche de survivants. La nuit, la bataille continue. Les soldats de Nilfgaard lancent un assaut. Des feux flamboyants tout autour. Parmi eux, Yennefer trouve Tissaia. Elle n'a plus de force. Ce n'est qu'une question de temps avant que la forteresse ne tombe. Son dernier espoir est le pouvoir de son apprenti doué. La rectrice convainc Yennefer que l'avenir de tout le continent dépend d'elle. Tout ce qu'elle a à faire, c'est d'arrêter de retenir le chaos en elle. Suivant ses conseils, Yennefer grimpe la colline. Elle absorbe tous les feux qui s'allument sur les structures anciennes. Puis, elle déclenche une avalanche de flammes vers les soldats qui avancent. Les flammes féroces engloutissent l'armée, ainsi qu'une partie de la forêt. Au fur et à mesure que le feu s'éteint, la sorcière disparaît également. Les armées des rois du Nord apparaissent à l'horizon. Leur arrivée apporte la victoire. Les mages et sorcières ont réussi à défendre la position. Le tout grâce à un acte impressionnant de la fille bossue qui s'est transformée en la plus belle et redoutable sorcière. Tu penses quoi de la vision de Netflix sur les aventures de la sorcière ? Les différences entre les différentes adaptations de The Witcher sont innombrables. L'auteur de la série de livres Andrei Sapkowski n'était pas vraiment ravi de la série. Tu peux nous dire dans les commentaires quelle version de Yennefer de Vangerberg tu préfères ? À part celle des livres, celle des jeux ou celle de la série ? Ou peut-être même du vieux film ? N'oublie pas de laisser un like et de t'abonner à la chaîne pour voir encore plus de récapitulatifs. Sous-titrage ST' 501